What's up bro ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balais Masques consacré à Madame Bovary. Madame Bovary, c'est quoi ? Eh bien déjà, c'est un roman publié en 1857, l'année où sortent les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Comme quasi tous les romans de l'époque, il est d'abord publié sous forme de feuilleton. Le roman est donc d'abord publié dans la Revue de Paris en 1856 par petits paquets de chapitres en 6 fois. Et vous aurez sans doute remarqué qu'on parle beaucoup de son auteur Gustave Flaubert en ce moment. Eh bien c'est normal, c'est parce que c'est le bicentenaire de sa naissance. Enfin, c'est-à-dire en 2021, parce que, vous l'aurez deviné, il est né en 1821. Mais on est en 2022 ! Bah oui, ça serait logique, mais il y a le bac ! Et le brevet ! Et donc, entre les expos, les conférences et autres magazines, on va en bouffer du Flaubert jusqu'en juin 2022. Oui, c'est logique. Balais Masques ! Et on commence donc tout de suite par un résumé express du livre Madame Bovary en 13 scènes, c'est ça ! Emma Rouault épouse Charles Bovary, un officier de santé médiocre qui a raté dans ses études et qui échoue à la seule opération qu'il ait jamais essayé de sa vie. Déçu par sa vie de couple dans la campagne normande, qu'elle ne cesse de comparer aux livres qui l'ont nourri d'aspiration romanesque, et rencontrant lors d'un bal à la Vauguay-Sahar les classes supérieures, dont la vie lui paraît préférable, elle prend un premier amant, Rodolphe, qui lui fait activement la cour lors des commis agricoles, c'est-à-dire pendant la foire aux bœufs, et avec qui elle couche dans la forêt après une journée d'équitation. Et c'est son mari qui lui avait offert la pouliche. Charles a un peu tendance à pousser Emma vers ses amants sans même s'en rendre compte. Et une fois qu'il a rompu, plus tard, elle aura un second amant à Rouen, Léon, avec qui elle avait eu une première relation platonique, et avec qui elle couche lors d'une scène épique à bord d'un fiacre qui traverse toute la ville au Grand Galop. Ruinée par le marchand d'étoffes, Monsieur Lheureux, qui la pousse à s'endetter chez lui et qui lui sert d'usurier véreux, comme ça il gagne sur les deux tableaux, puis abandonnée par tous, sauf Charles, qui est trop naïf pour s'apercevoir de quoi que ce soit, elle se suicide avec de l'arsenic volé au pharmacien Omet. Charles n'apprendra son infidélité qu'après sa mort, en découvrant par hasard la cachette de ses lettres d'amour, et leur fille Berthe retrouvera le cadavre de Charles, mort de chagrin, dans la tonnelle du jardin, où sa femme l'avait trompée. Et là, on a juste abordé l'histoire, mais ce qui comptait le plus pour Flaubert, c'était le style. Il voulait faire un livre sur rien. Et il y a des gens qui disent d'ailleurs qu'il a très bien réussi. Mais c'est pas tout à fait vrai. On en reparlera. Et donc, si on devait résumer Madame Bovary en une seule phrase, ce serait peut-être celle-ci. Flaubert détaille l'histoire lamentable d'une femme mal mariée que ses rêves mènent à l'adultère, à la ruine, au suicide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours lire le bouquin. Mais juste pour info, dans la prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus loin. Parce que l'histoire, c'est pas juste le scénario, c'est ce qu'il y a derrière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo et à vous abonner surtout. Ça, ça aide beaucoup la petite chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Et juste pour info, voici les sources qui ont servi à écrire les vidéos qui vont suivre. Voilà.